... On va découper la matinée en deux temps. Ça va être une présentation des techniques sur la sensibilisation à l'environnement et au développement durable. La démarche en mission littorale est une démarche de concertation qui vise à développer une vision partagée du littoral. C'est une démarche qui est là pour les accompagner sur une réflexion beaucoup plus globale et générale. Et c'est surtout mettre en commun à la fois les élus, à la fois les bureaux d'études, à la fois les gestionnaires, à la fois les services de l'État et à la fois les scientifiques. L'idée est née à partir du séminaire sur l'érosion et le climat organisé en 2018 à Perpignan. Parce qu'on s'est aperçu que les élus, les techniciens, tous les acteurs du littoral avaient besoin de développer leur connaissance sur le sujet, mais aussi qu'on leur donne des outils, des méthodes, une philosophie du littoral. Et en fait, c'est tout ce petit monde-là qui va réfléchir ensemble. On va créer une communauté littoraliste qui va permettre non pas de réfléchir à un point dur, particulier, un point problématique, mais à un ensemble sur un territoire complet. Cet atelier participatif flèche du temps sur l'évolution des risques littoraux en Occitanie a quelques objectifs qui sont de permettre d'envisager la sensibilisation comme un levier possible sur le territoire. Pour animer une flèche du temps participative, il va falloir que l'ensemble des participants maîtrisent bien les différentes définitions de ce qu'est un aléa au niveau des risques littoraux, de ce que sont les enjeux, les politiques publiques qui peuvent influencer cet aménagement du territoire, et puis, bien sûr, le contexte sociétal dans lequel on va pouvoir trouver des éléments qui vont conditionner cette évolution des risques littoraux tout au long de cette flèche du temps. En 1982, il y a une énorme tempête, effectivement, et on voit la tempête qui a le plus marqué dans votre imaginaire, c'est la tempête de 1982 et pour cause. Donc, on a essayé de distinguer les grands thèmes qui leur tenaient à cœur et on en organise des ateliers. En gros, ce qui ressort le plus, c'est les habitants, cette patate-là. Habitants retraités, mais habitants quand même. Ceux qui vivent vraiment au cœur de la problématique, soit parce qu'ils habitent, imagine, en front de mer, soit parce qu'ils n'allent pas très loin, mais en tout cas, qu'ils sont en permanence habitants de ces espaces-là. Ensuite, il y a une patate autour des décideurs, donc les élus de manière générale. En termes de sensibilisation, c'était quand même de faire comprendre à l'élu que la vision court terme de son mandat, ce n'est pas la bonne et que la gestion du trait de côte ne s'arrêtera pas à son mandat. Ça, c'était plus intéressant que juste de diaboliser ou non les rechargements de plage quand même. Il faut peut-être réussir à donner à l'élu local des arguments pour qu'il prenne des décisions contre-intuitives par rapport à son objectif et son électorat pour qu'il arrive à justifier la décision. Donner des arguments. C'est une vraie volonté, un vrai besoin des gestionnaires du littoral, et notamment des élus qui ont un manque d'accompagnement et un manque de connaissance sur leur littoral et la fonction du littoral. La connaissance, d'abord, qui fait qu'ils sont bloqués lorsqu'ils réfléchissent à des aménagements, lorsqu'ils sont confrontés à des problématiques d'aménagement. Et une inondation, ce n'est pas la même chose qu'une crue. Une inondation, c'est finalement l'intrusion de l'eau dans un espace qui, en général, est un espace qui, naturellement, est le lit mineur d'un cours d'eau, mais des espaces qui ont été entropisés, conquis par les hommes, par les sociétés, aménagés, etc. Ce souvenir d'événements traumatisants qui ont bouleversé l'ordre social découle bien précisément d'épisodes d'inondations, d'inondations souvent catastrophiques. L'objectif qui est assigné par les politiques publiques au repère de crue, c'est de constituer, d'être un outil qui contribue à la culture du risque et donc de faire un lien entre les événements passés et la projection de ce que pourrait être l'avenir, c'est-à-dire l'idée qu'il y a eu de l'eau, à un moment donné, dans un territoire et que, éventuellement, cet événement pourrait se reproduire. Un plan de sensibilisation, ça peut ressembler à plein de choses différentes, c'est-à-dire qu'on va essayer d'alterner au maximum les façons d'aborder les risques par le biais du théâtre, par le biais des arts, par le biais des sciences, de l'expérimentation, du terrain, etc. On peut avoir une approche un petit peu plus pragmatique pour, effectivement, les informer, déjà, parce que des fois, il y en a qui ne le savent même pas. Ces questions d'aléas, ces tempêtes et tout ce risque qu'il y a autour de la mer Méditerranée, ils s'imaginent une mer plate. On va se servir, effectivement, de la vulgarisation scientifique, d'observations, de photos, d'articles, pourquoi pas ? Et puis aussi sortir, sortir, aller se rendre compte, par exemple, pourquoi pas, par les repères de crue. C'est replacer l'homme dans une nature qu'on ne maîtrise pas, tout simplement. Donc ces ateliers, il y en a cinq en tout. En 2019, on en a organisé trois. Un sur la connaissance, l'autre sur la compétence GEMAPI qui est assez nouvelle, et puis un dernier sur la sensibilisation risque côtier. En 2020, on espère pouvoir en organiser trois autres. L'un sur la gouvernance, l'autre sur les retours d'expérience, et l'autre plutôt sur la prospective. Et ensuite, on clôturera Ambition Littorale par un séminaire un petit peu plus important, on va dire, et plus large, en 2021, au printemps 2021, qui fera finalement, qui reviendra, après trois ans de réflexion et d'atelier, clôturer cette démarche. In fine, l'objectif, c'est quand même de servir le territoire, donc les collectivités, et leurs administrés. – Sous-titrage MFP. – Sous-titrage MFP. – Sous-titrage MFP.